C'est Fanny Ruel ! J'ai lu un article, selon certains médecins, bientôt on pourra vivre jusqu'à 120 ans. Faudrait peut-être prévenir Natacha Saint-Pierre et Pascal Abispo. Plus obligé de s'aimer du coup. Et puis non, en vrai 120 ans c'est mort, paradoxalement c'est mort. En ce moment il n'y a rien qui va, on ne va pas rallonger. Quand ta soirée est nulle, tu ne vas pas en after. Surtout, nous peut-être on tient à 120 ans, mais pas la planète. En vrai, bientôt elle sera inhabitable et tout. Donc génial, quand la Terre c'était le paradis, on crevait à 12 ans du scorbut. Maintenant que c'est l'enfer, il bloque les sorties de secours. Allez, nickel. On a foutu n'importe quoi écologiquement. Donc là on dirait que le karma, ou comme certains l'appellent, la science, veut vraiment qu'on soit encore en vie pour voir le monde s'effondrer. Comme quand le chat a pied sur le tapis et que tu lui mets la tête dedans en disant « T'as vu ce que t'as fait ? » Je crois que c'est ça qu'il faut faire maintenant. Je ne m'en suis pas très bien éduquée du coup. Et en plus, je me dis, quitte à rallonger la durée de vie, autant ne pas le faire par la fin en fait. Parce que sinon, 80% des gens seront vieux. Donc jusqu'à la fin des temps, à toutes les soirées, quelqu'un ira demander qu'on passe les démons de minuit. Avec le DJ tout vieux qui sera là qui ça ? Franchement, quitte à rallonger la vie, autant répartir intelligemment. Peut-être au début. On rajoute des années au début. Maintenant je me dis, peut-être personne ne veut que les bébés durent plus longtemps. Objectivement. Après, il y aura encore des mamans cheloues qui donnent le sein à leur gamin de 8 ans. Non, si tu as l'âge d'avoir un appareil dentaire, sors ta mère de ta bouche en fait. Des percings au téton, ça se fait en salon. Peut-être on pourrait rajouter des années de vie dans la vingtaine. Ça, ce serait bien. C'est le moment où on est le plus vif, le plus prometteur et tout. Pas toujours. Non. Pas toujours. Moi, ça fait 9 ans que je suis dans la vingtaine. Ça fait 9 ans que chaque 1er janvier, je me dis, cette année, c'est mon année. Il me reste deux mois. Il y a deux jours, j'ai pleuré parce que j'avais faim. Ce n'est pas une mentalité de champion, ça. Ok, peut-être. Imaginons, on rajoute des années vers les 40 ans. Mais ça veut dire potentiellement allonger la crise de la quarantaine. Alors que, vu le prix de l'essence, ça va être compliqué de rouler plus longtemps en décapotable avec une meuf de 22 ans qui prétend qu'elle s'appelle Cristal. Donc, au final, je ne sais pas, peut-être, ok, d'accord, on continue à allonger la vie par la fin, mais alors, on change les règles. Je veux bien vivre jusqu'à 120 ans, mais alors, on rajoute des dingueries. Genre, tu arrives à 80 ans, tu déverrouilles les dragons. Moi, je dis, les mamies, elles ont toujours froid. Elles vont trop kiffer avoir un gros canis qui crache du froid. J'ai pensé que ça crache ou autre chose. Donc, on débloque des trucs au fur et à mesure de 65 ans. Tu débloques le bouclier anti-MST. Oh là, ça veut dire que tu peux jouer à touche pipi avec la terre entière sans avoir peur du sida. Surtout à l'âge de la retraite, quoi. C'est l'idéal. Parce que, perso, je crois que les MST, ça a été créé uniquement parce que si on n'avait pas, on passerait notre temps à baiser tout le temps, partout. On ne travaillerait plus jamais. C'est sûr, les MST, c'est une idée de Macron. C'est sûr. C'est sûr, le sida, c'est macroniste. Et ça marche. Ça marche. Moi, 80% de ma carrière, je la dois à ma peur de la chlamydia. Maintenant, vu ma carrière, je n'ai pas eu assez peur. Par contre, quelques petites réserves dans mon plan infaillible pour prolonger correctement. La durée de vie, c'est qu'on ne peut pas forcer les gens à vivre 40 ans de plus. Il y en a, ils ne sont pas chauds. Il y en a, tu sais, ils ont tout donné sur le début. Et là, ils sont clairement dans la partie, il y en a un peu plus, je voulais, mais quand même, de la vie. C'est sûr, si on vit jusqu'à 120 ans, il va y avoir un énorme marché de l'euthanasie. Et heureusement que les vieux adorent aller au marché. Donc, il faut légaliser ça en France. Je ne veux pas me la péter et tout. La Belgique, nanana, mais c'est dépénalisé chez nous depuis 2002. On ne ramène pas la coupe à la maison, mais on ne ramène pas papy non plus. Chez nous, on perd au foot comme on meurt. Dans la dignité. Mais, bon voilà, si vous ne voulez pas faire d'efforts là-dessus en France, ce n'est pas grave. J'ai une petite idée d'application à lancer. Moi, j'aime bien. Si l'espérance de vie devient de 120 ans, c'est une app qui met en contact les gens qui veulent. mourir avec les gens qui sont d'accord de les tuer. C'est une vraie bonne idée. Désolée, parce que souvent, les suicidaires, ils sont timides. 32 ans, ils sont toujours en mode, non, mais je n'aime pas téléphoner. D'ailleurs, c'est quand même bien con que le seul moyen qu'on ait trouvé pour les aider soit des lignes d'écoute. Allô, ils sont suicides. Donc, bim, application. Les gens qui veulent tuer rencontrent ceux qui veulent mourir. Une sorte de date BDSM jusqu'au boutiste. C'est la seule application aussi. Si ça se passe bien, tu te fais ghoster. Et c'est vraiment la même mécanique, en fait, que les applications classiques. Les gens, ils ont une petite bio où ils disent ce qu'ils recherchent. Oui, recherche coude un soir, mais bien placé. Recherche relation sans attache, sauf au niveau du cou. Emoji langue qui sort. Cherche plan à trois parce que j'ai une copine, elle ne va pas bien non plus. Voilà, ce serait vraiment les mêmes mécaniques. Et donc, les gens se matchent et puis commencent à se parler sur l'appli. Ils font du small talk. Tu fais quoi dans la vie ? J'attends la fin. Ok, donc voilà, je pense que c'est une bonne idée. Je vais bosser là-dessus. Add Fanny Ruet sur Instagram si vous voulez investir. Je pense la sortir vers 2024 parce que 2024, c'est mon année. Bravo, Fanny Ruet ! Et en attendant l'application, Fanny, on te retrouve sur scène ? À Paris, au ZEP de Belleville, les mercredis et les jeudis. Et dès avril prochain, un peu partout en France. Reims, Marseille, Grenoble, Aix et Bruxelles, évidemment.